... Bonjour à tous et à toutes. Tout en prend place. C'est vraiment un grand plaisir d'introduire cette longue matinée de travail dans laquelle nous allons nous engager qui est donc la question du prendre forme qui est une question qui d'une part me tient beaucoup à cœur et je remercie beaucoup Blandine et les collègues d'avoir accepté de s'engager dans cette thématique. Alors évidemment, on ne va pas en faire le parcours complet. Ce sera vraiment une toute petite incursion dans cette thématique. Mais on a quand même eu envie de mettre en perspective un questionnement psychanalytique que Pascal Noté va nous amener dans une deuxième partie. Mais également la question, alors une question beaucoup plus inhabituelle pour nous qui est celle, effectivement, de l'espace architectural et de ses implications dans la question de la forme. Voilà. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long. J'avais une petite vignette clinique qui avait peut-être l'intérêt de montrer, c'était une supervision d'équipe, d'une équipe qui travaillait dans un milieu très, très difficile à la frontière française et où c'était la situation clinique d'un petit enfant de 5 ans qui habitait avec sa maman handicapée et ses 6 frères et sœurs dans une toute petite maison sociale dont seule la cuisine était accessible, le reste était tout à fait inaccessible, en tout cas aux intervenants. C'était une question espace de vie, espace d'habitation. Et cet enfant qui a 5 ans est en maternelle, 3D maternelle, et a un langage qui se résume à des cris, à des syllabes. Mais c'est un enfant, par ailleurs, extrêmement social, extrêmement jovial, très gentil, tout le temps à partager, à aider les autres, à essayer de rendre service, etc. Et cet enfant a cette particularité que sa mère a un retard mental et sa manière à elle de vivre, c'est de mettre de l'ordre et de nettoyer à longueur de journée. Et donc ce petit garçon a ses seules activités, donc ça fait un an qu'il est en traitement dans cette équipe, sa seule activité c'est de, effectivement, classifier, mettre de l'ordre. Et donc en particulier, il construit des cubes, enfin des assemblages de cubes, mais unicolores. Alors ils sont tous, soit de rouges, soit de bleus, soit de jaunes, et il ne supporte pas l'idée d'un mélange. Et il a un côté très répétitif, comme ça, dans la manière dont il utilise les jeux qui lui sont proposés. Et sa particularité aussi, c'est qu'il nomme une seule couleur, c'est le bleu. Donc tout est bleu. Donc à la fois il classifie, et en même temps il remet tout ensemble, par le langage, par le bleu, qui réunifie quelque chose, et on a l'impression qu'il y a vraiment là un enjeu pour lui. Je pense qu'il connaissait très très bien, évidemment, les différentes couleurs, et il pourrait probablement les nommer. Mais il tient, par le langage, à garder une sorte d'unité, que par ailleurs il arrive à dépasser, en différenciant les choses d'une manière tout à fait adéquate, par ailleurs. Donc c'est une situation que je trouvais un peu intéressante, mais je m'arrête là, parce qu'on déborde déjà largement sur le temps. Donc, parole à notre chère directrice, Blandine, pour introduire la matinée. Bon, bonjour à tous et à toutes. Alors on est très contents de vous accueillir ici, justement pour prendre forme. Alors on va réfléchir tous ensemble à la question. Et on a eu la chance de pouvoir rencontrer nos orateurs, et déjà un peu préparer cette matinée. Et nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, donc Pablo Loas, qui est architecte, pratiquant, et qui est enseignant, c'est le terme utilisé, pratiquant, c'est pratiquant, mais pratiquant l'architecture, bien sûr. Et puis enseignant l'histoire et les projets d'architecture à l'ULB. Il est également directeur de l'École nationale d'architecture et de paysages de Lille, militant et entre autres, co-auteur d'un livre blanc de l'architecture en communauté française qui s'intitule « Qui a peur de l'architecture ? ». Alors nous allons vous écouter avec grand plaisir, et je vous cède la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup de cette invitation assez curieuse, parce qu'effectivement, venir parler d'architecture dans un contexte de psychanalyse, et d'un colloque comme celui-ci, c'est particulier, c'est sans doute aussi impressionnant et intimidant. Donc je vous propose ici une sorte de réflexion en trois temps principaux sur... Sans doute, ce n'est pas une réponse directe à la question que tu posais au travers du cas que tu évoquais, mais ce que la forme, on va le détailler un peu, ce que les spécificités, ce qu'elles sont d'ailleurs spécifiques de la mise en espace qu'est l'architecture, qu'est-ce que ça peut dire et apporter comme, je dirais, outil complémentaire pour réfléchir le monde, puisque c'est quand même une dévocation de l'architecture à la transformer. Quand on m'a donné le titre générique du colloque « Prendre forme », j'aurais voulu, et je ne l'ai pas fait parce que, c'est ça en partie que je vais expliquer, le rapport à la forme chez les architectes est lui-même assez compliqué, problématique, et donc j'aurais voulu, sans doute spontanément, donner comme titre, moi, à mon petit exposé, celui de « Donner forme », et ça m'a semblé trop facile, trop simple, comme quoi il faut se méfier aussi de ces impressions et des premières impressions, et donc j'ai finalement basculé ça en de la forme, qui était sans doute plus, je ne sais pas, plus générale, peut-être plus ambitieux, et donc, bon, je n'ai sans doute pas les moyens de tenir l'ambition que je vous avais faite dans le programme, qui, cet exposé, devait, et ça ira quand même, de montrer comment la conception spatiale peut aider, à côté de la parole, de l'écrit, et sous ces outils que j'imagine, vous les psychanalystes utilisez particulièrement, va, cette conception spatiale, aider à voir, à dire, à connaître, à comprendre, à penser, à transformer le monde. En fait, j'ai l'impression, mais c'est très intuitif, ce n'est pas du tout étayé, que l'exercice d'architecture, donc pas l'architecture à construire, mais la réflexion architecturale, cette réflexion qui s'incarne dans une spatialité, elle mobilise, finalement, beaucoup de choses, si je dois bouger quelque chose sur la technique, vous le dites, et donc, par ces outils, par ces éléments, et par la manière d'assembler les éléments, je crois que l'architecture peut être inspirante, pour, je vous dis, réfléchir, comprendre, connaître, voir, transformer le monde. Et, une des particularités de l'architecture, c'est évidemment qu'elle mobilise, qu'elle suscite, qu'elle fait danser ensemble, corps et esprit, et celui, à la fois du concepteur, et des gens qui reçoivent ça, que ce soit une architecture construite ou pas, il y a une sorte de dialogue, là, présumé, entre l'architecte qui pense quelque chose qui va être réalisé, et l'usage que les gens pourront en faire. Et usage, c'est un terme un peu réducteur, mais bon, les usages que les gens pourront en faire. C'est ça, le thème. Alors, dans les petites recherches que j'avais faites, j'ai trouvé cette définition de l'architecture d'Henri Faussillon dans la vie des formes assez chouette, qui est que, donc, l'étude la plus attentive du milieu le plus homogène, le faisceau de circonstances le plus étroitement serré, ne nous donne pas le dessin des tours de l'an. L'architecture engendre des conditions nouvelles pour la vie historique, pour la vie sociale, pour la vie morale. Elle est créatrice de milieux imprévisibles, elle satisfait des besoins, elle en propage d'autres, elle invente un monde. C'est ça aussi qui est passionnant avec l'architecture, c'est que vous avez beau imaginer une finalité X, vous êtes toujours presque pris en défaut, où il y a comme ça une sorte de risque et d'incertitude qui est à la fois flippante et grisante. J'ai exposé ces trois parties, donc la forme de la forme, dont on va parler, la peur de la forme, et donc, je vous dis, les architectes, pour une série de raisons que je vais vous identifier là, ont eux-mêmes assez peur de la forme depuis, en tout cas, le XXe siècle et la modernité architecturale, et puis, je vous parlerai de deux cas. J'ai pris cette référence à des cas parce que la manière de conduire un projet d'architecture, c'est vraiment un cas, et donc deux cas que je vous expliquerai un peu par le détail, de manière assez factuelle, mais donc peut-être que vous, vous pourrez m'aider à mieux comprendre comment tout ça se constitue. La forme de la forme, et j'ai intitulé, parce qu'il y a deux parties, la première et la dernière, qui sont références aussi à votre travail de plier, déplier, c'est que, vous allez voir, l'architecture, c'est, par même son outil principal, le plan, ou ses outils principaux, plan, coupe, élévation, c'est une manière de plier, déplier la réalité, et que, je le dirai après. Le fait même, et quand on s'est vu pour la préparation de cette matinée, le fait même de choisir un exposé avec un programme PowerPoint, avec des images, c'est déjà presque tout un monde, et tout un monde de différence, avec l'exposé qui suivra, qui est un texte, sans images, et donc l'usage et l'importance des images pour les architectes est probablement aussi quelque chose d'intéressant, je trouve, problématique, parce que, voilà, entre la superficialité des images aujourd'hui et l'apprivoisement qu'on doit avoir de ces images, il y a tout un travail qui est nécessaire, et donc, l'analyser, le reconnaître, c'est quand même quelque chose d'important, et donc, le format dans lequel on fait les choses, et là, moi, un exposé passant par PowerPoint, c'est quand même déjà tout un programme. Quand il s'agit de dire de plier-déplier, je vous ai pris ici une illustration d'une très petite pièce, assez extraordinaire, qui se trouve dans la Villa Noaille de Malais-Stevens à Ier, et dans laquelle il y a une pièce qui était consacrée à la confection des bouquets. Pour dire la sophistication de cette maison, et elle a été, cette pièce, donnée à confectionner, à, oui, constituer, à un artiste très connu du style qui s'appelle Théo Van Doosburg, et vous avez ici, à la fois la photo de la pièce, et la représentation de la pièce, et c'est de ça dont on va parler dans la première partie, c'est la représentation, en quelque sorte, des choses, la forme de la forme, et là, vous avez donc un déplié, vous avez le plan, et puis vous avez chacune des façades intérieures de cette pièce qui est mise dans une manière très particulière que personne, jamais, presque, ne concevra, ne vivra, mais qui est une manière pour l'auteur de mieux, je dirais, à la fois maîtriser et mieux déconstruire cette pièce qui est, vous voyez, un simple rectangle, vous avez le plan, vous avez les quatre façades intérieures, et le jeu du style qui est de casser cette boîte avec ses formes obliques, eh bien, il est permis, en quelque sorte, par ce système de déploiement de ce que la pièce pouvait être, et peut-être, quand vous la visitez, quand vous la voyez avant. Voilà, plié, déplié, je voulais, avec cette image-là, insister sur le fait que ça se joue à plein d'échelles différentes, à la fois à l'échelle, voilà, d'une micro-pièce comme celle de cette pièce à faire des bouquets, et ici, c'est une représentation du monde par Buckminster Fuller, qui est une manière de voir autrement cette terre qui a été représentée déjà de mille et une manières, et donc, là aussi, plié, déplié. Les outils principaux de l'architecte, c'est donc, par exemple, le plan. Ici, je vous prends le plan d'une maison faite par Richard Meyer dans les années 60 à New York, et vous voyez le plan à gauche, la coupe transversale ou longitudinale, selon le sens qu'on a de le voir, et vous voyez comment, alors je ne sais pas d'ailleurs si vous lisez les plans, puisque c'est donné à tout le monde de lire un plan, de voir qu'il y a une passerelle qui est ici, que vous retrouvez ici, qu'il y a un hall d'entrée, un escalier, deux escaliers qui sont mis selon une forme de chiasme comme ça, de part et d'autre de l'espace, que vous voyez une partie très fermée avec les pièces dites de service, et puis vous avez une triple hauteur que vous devinez ici, et vous voyez déjà que le mouvement que je fais de la souris pour relier l'un à l'autre, pour essayer de reconstituer une sorte d'espace entier, et bien il est à la fois permis et emmerdé d'une certaine manière par le recours à ces représentations, plans et couples. On est conditionné par nos outils, on est limité et en même temps porté par les outils qu'on choisit, et la géométrie, le type de géométrie qu'on admet, nous force à un certain type d'architecture, à un certain type d'espace. J'ai pris ici à gauche Friedrich Kistler, un projet qui s'appelle Endless House, une recherche d'infini qui au final se referme autour d'une architecture presque troglodite et de grotte, mais c'est un truc des années 40 très puissant, et à côté de ça vous avez le pavillon de Miss Van der Rohe à Barcelone, fait lui sur une trame, une trame qu'on lit du carrelage quasiment jusqu'à la position du toit, et vous voyez qu'en recourant à un système plus orthogonal ou au contraire en se libérant de celui-là avec des choses comme celle-là, on produit une architecture, des espaces, des impressions tout à fait différentes. Dans les outils que l'architecte a à sa disposition et qui ne sont pas figés, qui évoluent, là par exemple c'est une coupe perspective, donc vous avez la coupe dans le bâtiment, et pour rendre ça plus vivant, pour rendre ça plus compréhensible, et bien il y a une perspective conique qui l'a grandi d'une certaine manière, et vous avez une manière de représenter le monde plus complète, qui n'est pas que de la deux dimensions, qui n'est pas de la trois dimensions pure, et on essaie comme ça au fur et à mesure de l'histoire de la représentation architecturale, avoir mis en avant des nouvelles manières de représenter à la fois des choses existantes, mais surtout des choses qui n'existent pas. Et c'est ça aussi la particularité des outils de l'architecture et de ces éléments, c'est que c'est à la fois des manières de représenter des choses existantes, mais c'est surtout des manières de projeter, d'inventer des choses qui n'existent pas. un projet, un bâtiment, une maison, quel qu'il soit, est toujours une sorte de nouvelle aventure qui appelle à des nouvelles réponses. Ici, un autre type de document, et donc c'est aussi pour vous partager le plaisir de ces différentes textures presque de matériaux, un collage, là aussi, de Miss Van der Rohe, et qui a à la fois une vocation très réaliste et pas du tout. Et c'est ça aussi, souvent, le paradoxe c'est une tension, moi je trouve très intéressante, c'est que oui, Miss Van der Rohe recherche une sorte d'espace infini qui ne serait pas entravé par des châssis, des portes et des choses comme ça, et donc c'est un des apports essentiels de Miss Van der Rohe au début du XXe siècle. Et comment représenter l'infini, comment représenter le vide, comment représenter une atmosphère beaucoup plus, où il y a beaucoup plus de souffle qu'une maison traditionnelle avec des murs qui vous enferment, et bien voilà, et comment mettre en évidence cette sorte de, je vais vous dire, presque quantité d'air de l'architecture de Miss Van der Rohe, et bien par ces collages dans lesquels, vous voyez, on dispose des éléments à différents plans. À nouveau, ça ne se joue pas seulement à l'échelle de l'espace intérieur, ça se joue aussi à l'échelle presque urbanistique. Ici, c'est Enric Mirayet, c'est un architecte catalan décédé maintenant, il y a déjà pas mal d'années, avec un objet dessin architectural assez curieux, puisqu'il mélange plans et photos. Et là aussi, le mélange des textures, le mélange des objets, nous porte, le portait lui, à inventer une nouvelle architecture. architecture. Donc, quand je parle de ce que les outils nous apportent, ou en quoi ils nous limitent, ou nous apportent, il y a de ça là-dedans. Ici, c'est des cartes de psychogéographie, c'est-à-dire qu'on peut vouloir représenter la ville de manière objective, et on utilise des cartes de l'Institut Géographique National, et encore, est-ce que c'est objectif ? Et puis, là, on demande à des gens de représenter leur ville. J'avais toujours été frappé qu'on avait fait cet exercice avec des expatriés japonais, et on leur demandait de représenter leur Bruxelles. Et en fait, il y avait Olué, parce qu'ils habitaient Olué, il y avait l'avenue Terwuron, il y avait éventuellement l'avenue Luiz, parce qu'il y avait le restaurant de Tagawa et le magasin d'alimentation japonaise, et puis il y avait peut-être la Grand Place. Et donc, en gros, ils réduisaient, mais en même temps, ils agrandissaient leur Bruxelles à ces quelques éléments très très partiels qui disaient, donc, l'outil lui-même, la représentation, évoquait le rapport au monde et à Bruxelles en l'occurrence. Ici, c'est Franck Guéry, vous l'aurez tous reconnu, le musée, la fondation de Bionème à Bilbao. Entre ces croquis hyper énervés et l'architecture, quel est le lien, comment on peut avoir un lien, finalement, presque si immédiat entre des croquis qui sont sans doute des croquis redessinés après coup et tout ça, mais indépendamment de la véracité même du croquis initial, il y a une sorte d'intention, d'énergie, d'intensité et de contestation dans ce petit élément qui parvient à se réaliser au travers d'un processus qui est hyper lourd, hyper compliqué, le processus de l'architecture qui fait intervenir des milliers de gens, que ce soit les ouvriers, les commanditaires, les administrations, eh bien, il parvient malgré tout à traverser toutes ces barrières, dirons-nous, toutes ces nourritures en ayant ce rapport assez direct, finalement, entre l'idée initiale et le projet final. Dans un tout autre registre, ici, c'est Peter Eisenman, un architecte américain, qui prétend qu'il y a une sorte de mécanique géométrique qui peut être mise à l'œuvre et qui nous dédouane, nous les architectes, par exemple, d'intégrer la question de la fonctionnalité. Donc, alors que le XXe siècle a été déterminé par le modernisme et par quand même le recours et l'obligation de satisfaire les questions fonctionnelles, et bien, Peter Eisenman, dans les années 70, dit, ça c'était bullshit, moi, je vous démontre qu'il y a une sorte d'autonomie disciplinaire de l'architecture qui fait que la géométrie, puisque c'est la géométrie qui est l'architecture, elle peut se passer de ces trivialités d'un escalier, une colonne, une poutre, des choses comme ça. Et donc, il y a une sorte de mécanique géométrique qu'il met en place qui crée son architecture. Dans la même veine, Daniel Liboskin, quelques années après, dans les années 80, et qui, dans ses dessins qui s'appellent des micro-mégas, à la fois mélange des échelles complètement différentes et aussi ne prétend plus représenter vraiment l'architecture. Il a une sorte là aussi de volonté de ce que le dessin s'autonomise, que l'architecture non plus de compte à rendre n'a pas grand-chose et il le fait au travers de ses dessins si particuliers. Ici, c'est Copimmelblum, un duo autrichien qui, là aussi, vous voyez le croquis qui est comme une sorte d'écriture automatique. Donc, ils reçoivent un programme, ils rencontrent un client, ils sont un contexte et ils se pénètrent de tout ça et ils retranscrivent ça dans une sorte, je vous dis, d'écriture automatique, un jet et qui, ce jet, se suffit à lui-même pour devenir l'architecture. La maquette est à côté, en témoigne. Ici, c'est plutôt un clin d'œil, moi, puisque je suis enseignant à l'architecture et aux contraintes que les étudiants se donnent sans le savoir. Donc, ils sont tous allés courir chercher du carton mousse chez Schlepper pour faire leur projet et ce faisant, ils font une architecture de carton mousse. Et donc, comment on peut réfléchir à la contrainte, jusqu'où on accepte, jusqu'où on reconnaît la contrainte des outils avec lesquels on accepte de travailler. A l'inverse, on revient ici à Friedrich Kiesler, une maquette qui est dans une matière tout à fait différente, qui permet une pensée tout à fait différente et donc plus de liberté grâce à ça. Ici, parce que, voilà, c'est aussi, vous donner des sortes de petites pistes pour des choses assez incroyables. Ici, c'est Rudolf Steiner qui, à Dornach, près de Bâle, a construit deux fois, puisque le premier a pris feu et il a dû le reconstruire, un bâtiment qui s'appelle le Goetaneum et qui est le premier encore d'inspiration relativement nettement à nouveau et le deuxième qui est, en termes de conception spatiale, de conception architecturale, quelque chose de très, très original. Là aussi, vous avez une sorte de masse qui a l'air d'être comme si vous prenez un bloc de terre glaise et vous retirez des morceaux avec une sorte de ciseau comme ça et il y a une originalité conceptuelle qui vient ou qui est permise grâce au matériau qui est là. La peur de la forme que je partage avec vous aujourd'hui, c'est lié, évidemment, à cette obsession de la rationalité dans le XXe siècle et puis j'ai pris ici la couverture de ce ouvrage de Charles Baudelaire, Le spleen de Paris, Petit poème en prose parce qu'il semble que Charles Baudelaire lui-même a beaucoup hésité dans l'ordre qu'il voulait donner aux deux titres et ce qu'il voulait d'abord que ce soit titré Petit poème en prose qui est donc simplement descriptif formé ou bien parler plutôt du fond et du spleen de Paris. Et donc ça se retrouve en architecture et ici je vous ai pris des exemples d'architecture des années 20 en Union soviétique et pour lesquels le même projet est une fois intitulé par exemple celui de droite alors c'est écrit très petit mais donc restaurant sur une colline au-dessus d'un lac quelque chose de très descriptif très fonctionnel qui décrit oui la vocation fonctionnelle du bâtiment et puis vous avez l'autre manière de décrire le même projet qui parle de masse de rapport de forme d'équilibre et des choses comme ça donc un même objet peut être décrit de deux manières alors c'est presque caricatural mais deux manières très différentes tout le monde n'a pas peur de la forme et ici c'est un l'architecte designer allemand qui s'appelait il est mort Luigi Colani qui dans un magazine automobile prenait le risque et c'est vraiment un risque moi je trouve assez chouette parce que c'est à la fois léger et profond de faire des critiques esthétiques des bagnoles et donc il prend une Audi une Volkswagen et il fait des commentaires pour décrire que le phare est un peu trop petit trop long que le capot devrait avoir une inflexion et donc il vraiment entre dans une analyse mais hyper je vous dis osée de la forme presque pour la forme et et pourquoi ça nous est interdit aujourd'hui à cause par exemple d'Ernest Neufert qui était des élèves du Boeufs et qui a créé qui a écrit ce livre dans les années 30 les éléments des projets de construction et qui est une manière de normer mais quasi au délire c'est à dire que le corps humain il n'y aurait d'abord qu'un corps avec ses dimensions et que tout le monde que l'on va configurer pour lui doit avoir un système de définition numérique hyper hyper précis une table 75 cm pas d'autre chose possible il y a un côté obsessionnel comme ça un côté excessif de ce fameux Neufert qui est devenu presque un non-courant pour ce document qui sert et qui a servi de base à énormément d'architecture et vous dire que voilà des architectes se collent à un texte comme celui-là pour définir non pas seulement une table mais la taille d'une pièce la taille d'une porte la taille de l'escalier pour y accéder c'est flippant et donc cette rationalité ce anti-formalisme en quelque sorte même s'il en produit un très puissant formalisme c'est ce qui explique en gros le passage du XXe siècle en architecture et le passage de cet éclectisme du XIXe qui était lui outrageusement formel à cette sorte d'anti-formel de l'architecture par exemple de l'école du Boz la constitution de la forme donc là je vais entrer dans quelque chose de plus personnel entre guillemets j'ai combien de temps encore qui est le gardien du temps pour voir à quel rythme je passe ça mais donc je voudrais juste ici j'ai pris délibérément un des projets sur lequel on travaille pour l'instant pour ne pas avoir à chercher midi à 14 heures et parce que bon il est assez représentatif de toute une série de choses que je veux évoquer avec vous combien de temps tu mens ok et donc projet banal d'une certaine manière mais toujours exceptionnel un client vous appelle et vous demande de transformer en l'occurrence là c'est une transformation d'une maison ça c'est la maison maison traditionnelle bruxelloise la maison elle nous est décrite en ces quelques termes là que vous connaissez tous pev des éléments très techniques qui décrivent sont différentes manières de décrire un même objet une maison on a la chance de retrouver des plans d'archives la maison telle qu'elle a été conçue voulue au moment où elle a été construite autour de 1907 et là encore avec graphie particulière et d'ailleurs qui dit beaucoup sur l'évolution je sais pas moi logistique urbanistique à Bruxelles à l'époque pour faire un permis il fallait des plans dans lesquels on décrit à peine la manière dont sont constitués les planchers où c'est très sommaire en fait aujourd'hui pour faire une demande de permis il faut développer des trésors de détails qui on peut se poser la question sont-ils tous utiles mais donc voilà un document d'époque une maison décrite avec son élévation principale et en général on ne dessinait même pas la façade arrière la belle façade la façade de représentation est dessinée et puis donc le costume comme on en parlait tout à l'heure incidemment le plan un plan type la coupe de la maison surtout donc pour voir le gabarit voir l'intégration avec les voisins des choses comme ça et puis on reçoit un autre jeu de plan plus récent parce que la maison avait été transformée et là encore on peut avec plein d'indices que ce soit le cartouche que ce soit l'implantation qui est là les détails qui sont dessinés le mobilier qui apparaît des choses comme ça on pourrait d'ailleurs dater ces plans et voir toute une série de préoccupations qui changent d'une époque à l'autre alors que c'est la même chose un plan une façade une coupe mais ça démontre les attentes différentes de chacune des époques on voit les clients on a une discussion sur la manière qu'ils ont de considérer leur vie leur manière de vivre leur rapport au patrimoine leur rapport c'est des gens qui ont par exemple beaucoup voyagé qui ont habité à Washington ils se souviennent d'une maison à Washington qui a telle caractéristique c'est un escalier c'est des niveaux et puis ils ont vécu au Liban et donc là ils ont une autre réminiscence architecturale qui les intéresse et donc ça c'est une autre une description de la maison existante et de leur intention de la changer en texte on fait une description de cette rencontre de ce moment de leur tri finalement déjà de tout ce qu'ils ont vécu d'architecture dans une note comme celle-là et puis on doit nous transformer ça en autre chose que des mots partant aussi d'un objet existant donc ici on a souligné quelques caractéristiques donc il y a une volumétrie il y a des règles globalistiques il y a un état du bâti il y a la PEP enfin énormément de facteurs différents qu'il faut à un moment intégrés et pour se tester parce que voilà il y a architecture et architecture on fait souvent un travail de référence qu'est-ce qu'on va choisir que ce soit d'ailleurs dans notre pratique ou dans la pratique des autres pour là encore et là c'est plutôt après que eux aient fait part d'une série d'intentions entre autres architecturales mais pas qu'architecturales à notre tour en quelque sorte de faire part d'une série d'intentions architecturales et probablement non plus pas qu'architecturales et quoi de mieux pour nous plus qu'un texte plus que discussion ou dédiscution que de mobiliser des images qui pour nous cristallisent toute une série de choses et souvent d'ailleurs on s'oblige et je vois qu'ici on ne l'a pas fait à mettre des sortes de légendes parce qu'on se rend compte aussi de la pluralité des sens des images et des malentendus qu'une image peut susciter et donc il y a un travail et donc c'est aussi peut-être ça un peu mon appel de ce matin c'est à avoir plus d'outils pour voir les choses à en profiter et en s'en méfier en même temps et dans ces outils entre autres les images je pense que en plus aujourd'hui à l'heure on brasse et on surbrasse des images quelle que soit notre discipline les images me semblent être quelque chose de puissant pour autant qu'on veut bien en discuter en débattre et que on ne soit pas non plus sur cette sorte de réserve que beaucoup adoptent aujourd'hui qui est de dire face à cette fusion d'images qui soit disant en produit de la superficialité moi je me mets en retrait ça j'y crois pas du tout je crois qu'il faut vraiment entrer dans le bain de ces images et que à les analyser à les discuter on va plus loin et plus vite qu'avec par exemple le texte la voix et des choses comme ça voilà un peu le sens du plénoyer donc des référents et voyez que là aussi les références elles-mêmes sont plein de choses différentes c'est des croquis des croquis qu'on a fait des croquis qu'on fait des croquis que d'autres ont fait des photos des dessins il y a une richesse aujourd'hui ils disent toujours ça à mes étudiants la chance qu'on a d'être dans un monde où la production et la qualité des images sont absolument inouïes donc ici voilà d'autres modes de représentation de l'architecture alors je sais pas s'il faut zoomer mais voyez perspective dessinée comme une forme de BD là nouveau une coupe perspective on va pas entrer là-dedans mais chaque fois ça dit des choses du même objet et de tout ce que chacun y projette les clients et nous très différentes plan on va à nouveau détailler coupe autre type de perspective là encore vous voyez qu'on aborde l'objet sur plein à la fois de l'intérieur et de l'extérieur ça je pense c'est aussi quelque chose d'intéressant comment on peut être dedans et dehors d'un même objet et ça vaut pour un bâtiment comme ça vaut pour nous enfin plein de choses différentes donc là je pense qu'il y a aussi peut-être une sorte d'intuition que je vous soumets pour voir à quel point l'architecture ses représentations et tout ça peuvent nous aider donc voyez je vais pas détailler mais je voulais vous montrer la variété des trucs et puis bienvenue aussi en préparant la référence à vraiment une figure importante de l'architecture du XXème siècle qui s'appelle Robert Venturi et qui a écrit un livre dont le titre en français alors peut-être vous vous intéressera particulièrement de l'ambiguïté en architecture mais qui s'appelait en anglais Complexity and Contradiction in Architecture qui est mon avis plus fort et plus intéressant et j'ai pris un extrait pour vous parler aussi il n'y a pas que la graphisme dans l'architecture il y a aussi le texte et je voulais souligner ici la manière dont il a de parler de la maison qu'il a faite pour sa mère donc c'est sa petite maison qui est un manifeste architecturale un manifeste du postmodernisme puisque Robert Venturi invente en quelque sorte le postmodernisme en architecture et j'ai pris juste un petit passage où il parle de la cheminée et de l'escalier qui se trouve au milieu du plan petite maison on en parle là le salon est ici et je vais juste dire ça une adaptation d'un genre plus violent apparaît à l'intérieur du noyau central lui-même deux éléments verticaux la cheminée et l'escalier se disputent la position centrale ces deux éléments l'un essentiellement plein l'autre essentiellement vide arrivent à un compromis en ce qui concerne la forme et la position c'est à dire qu'ils s'infléchissent l'un vers l'autre pour créer une unité à partir du double noyau central qu'ils constituent d'un côté le foyer est déformé et déplacé légèrement vers l'avant et de même pour la cheminée d'un autre côté l'escalier se rétrécit brusquement et change de direction à cause de la cheminée je trouve que cette évocation d'une sorte de combat entre une cheminée et un escalier est vraiment superbe aussi parce que voilà l'architecture est plus que l'alignement d'un escalier et d'une cheminée c'est une alchimie je prends souvent l'image d'une sorte de puzzle qui a en plus l'avantage ou la difficulté que quand un puzzle vous mettez des pièces ensemble à un moment ça match l'architecture c'est que quand vous mettez les pièces ensemble elles commencent à changer de forme chacune et donc c'est une sorte comme ça de variabilité continue qui est assez passionnante d'autres dessins d'autres références on va pas détailler je sens que on est un peu au bout du temps on parle aussi du projet du même objet de l'architecture c'est le qu'on rêve c'est le qu'on projette c'est le qu'il y a aussi la synthèse de toute une vie pour les clients et pour nous d'une certaine manière en des termes là aussi c'est un tableau Excel on parle aussi Excel qu'est-ce que ça veut dire comment on fait pour sérier qu'est-ce qu'on dit dans un cadre qu'est-ce qu'on dit dans un autre quand on décrit un projet par exemple pour l'urbanisme ou quand on décrit le même projet pour un concours d'architecture on ne dit pas la même chose quand on s'adresse au client quand on s'adresse à un jury on ne dit pas la même chose on n'utilise pas les mêmes termes et on ne met pas l'accent sur les mêmes choses c'est important je trouve et intéressant de naviguer dans tout ça et ici c'est encore plus le travail à l'oeuvre où et ça ça tient entre autres aussi à la constitution même du bureau et la manière qu'on a de travailler c'est que moi je travaille à distance avec mes collaborateurs et donc on a une sorte de jeu comme ça où on nanote modifie je ne vais pas décrire les termes dans lesquels on parle mais on parle de l'architecture en des thèmes très particuliers à la fois graphiquement et dans le vocabulaire qu'on utilise pour dire mais ça cet escalier il n'est pas au bon endroit il n'est pas assez fluide il ne donne pas la lumière qu'il était attendu d'avoir et des choses comme celle-là et donc c'est simplement voilà vous aussi vous montrez un peu la nervosité et l'intérieur de la fabrique d'un projet d'architecture où à nouveau vous voyez on mélange des vues par exemple en plan et des vues en élévation donc on vous montre en même temps ça et ça dans une sorte de synthèse de réduction mais qui rend la réalité plus puissante et le projet en tout cas plus puissant je pense que je vais arrêter là ça peut-être quand même pas mal dans l'occurrence notre cage ce sont des architectes à la base et donc ils mettent la main à la pâte ils dessinent eux-mêmes et donc qu'est-ce que le dessin du client et là aussi nous on est hyper intéressé à ce que les gens dessinent eux-mêmes tout le monde sait dessiner c'est une vaste blague que de croire d'une part qu'il faut bien dessiner pour faire de l'architecture et que chacun d'entre nous d'entre vous on sait dessiner on a dessiné on nous empêche de dessiner mais on sait dessiner et donc je revendique aussi que vous puissiez vous vos patients travailler peut-être sur des choses comme celle-là et donc je vais terminer là-dessus voilà merci beaucoup merci beaucoup Pablo Loas pour cette mise en forme architecturale mais qui nous inspire beaucoup alors on a la chance pour pouvoir animer notre discussion et nos réflexions après cet exposé d'accueillir ici notre collègue français de Lyon Kostas Nassikas donc Kostas Nassikas est psychanalyste membre de l'APF pédopsychiatre il a fait un master en philosophie anciennement responsable de la maison des adolescents de Lyon et anciennement chargé de cours à l'université de Lyon en même temps nous aurons l'occasion d'en parler mais c'est un artiste qui a mis ses oeuvres avec beaucoup de générosité sur nos murs et nous en parlerons par la suite et en même temps il a accepté de se prêter au jeu un peu de voltige d'intervenir comme ça suite aux différents exposés alors il a aussi déposé quelques livres de sa production sur une table là-bas que vous pourrez consulter ou acheter voilà je vous cède la parole alors bonjour à tous et d'abord mes remerciements à mes collègues belges de m'inviter dans cette manifestation qui est quand même originale c'est pas tellement côté France côté Grèce d'où je viens qui mélange comme ça les différentes approches comme là aujourd'hui l'architecture la philosophie etc donc c'est une grande ouverture que j'apprécie beaucoup alors sur le plan donc du sujet que vous abordez vous avez commencé par Fossillon Henri Fossillon qui est lyonnais qui était lyonnais bien sûr il n'est pas là et qui était l'enseignement principal qui faisait mon prof de philo Henri Maldiné qui a travaillé beaucoup sur le 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 dans le cours d'esthétique il analysait beaucoup les oeuvres il avait un monde qui suivait ce cours j'étais bien sûr son élève et il analysait beaucoup les oeuvres non pas comment on le voit ou question récente mais qui en est dedans c'est d'être dans l'oeuvre et du coup la vue et la la perception sont quand on s'imagine être dans l'oeuvre alors et donc dans cette époque donc effectivement j'ai fait aussi un travail pour lui pour le présenter dans son cours qui s'appelait espace vécu espace du vécu c'est un espace vécu tel que nous est donné mais tel que on le transforme pour y vivre c'est liant avec le corps que vous avez fait allusion aussi j'en parle pas beaucoup de cette question avec le corps en référence presque à c'est de Maldiné qui est parlé que la première conception de la maison serait venue de primitifs qui se trouvaient dans la pluie et ils mettaient leurs mains comme ça au dessus de la tête pour se protéger et c'était la première conception d'un toit vous voyez cette relation avec le corps à la base en quelque sorte de l'architecture alors après bien sûr ce que vous dites et vous avez aussi cité Fossillon c'est une réflexion architecturale qui est une philosophie sur le monde de deux manières à la fois la manière forme sculpture dans l'espace qui fait des coupures dans le temps parce que on voit bien que la technique ou le style gothique n'est pas le même que les sculptures ou les cultures ou les colonnes ioniennes doriques etc il y a cette coupure dans le temps énorme qui répond à quoi ? à une philosophie du temps à une philosophie de la vie et bien sûr ces sculptures dans l'espace c'est vraiment la question qui est adressée à l'architecture qu'est-ce qu'elle en fait comment elle est fait influencer bien sûr partout où il est passé parce qu'elle ne ne rentre pas comme ça à partir de rien on voit même jusqu'à dire que le gothique serait quand même un prolongement des pyramides vu de l'extérieur bien sûr pas à l'intérieur vous voyez cette sorte de coupure dans le temps mais qui se répète après transformée dans dans la sculpture de l'espace de l'extérieur avec d'autres dimensions également dans cette philosophie qui imprègne la réflexion architecturale sans même qu'elle soit consciente tout le temps on dit par exemple que la dimension verticale est liée au sacré donc les cathédrales etc de l'occident sont énormes par rapport aux temples hindous où ils sont petits on caresse Bouddha etc vous voyez cette relation avec l'invisible et je vous disais tout à l'heure je crois ou je l'ai dit à quelqu'un l'église la chapelle qui a fait le corbusier à la tourette où il n'y a pas de fenêtre et puis la lumière vient par des puits des lumières à l'intérieur d'en haut donc cette question de la lumière qui vient du vertical peut-être violer le duc avec la flèche sur Notre-Dame à Paris etc cette présence du divin sous la forme verticale alors que la forme horizontale serait plutôt la dimension humaine la combinaison des deux et probablement dans les espaces après intérieurs là où on vit là c'est autre chose alors là c'est espace du vécu espace vécu c'est-à-dire on le fait ce que vous avez évoqué là la lutte entre les subminés et l'escalier vous voyez ce qu'on fait disons de côté qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur comment on le vit et du coup comment on modèle les intérieurs par rapport à nos besoins qui ne sont pas les mêmes les besoins qui se chauffent au sol ils n'ont pas besoin effectivement de cette lutte subminée et la question de l'intérieur c'est pas loin de ce qu'on dit nous en contexte plus analytique c'est les enveloppes l'espace du vécu qu'est-ce que comment on les loge à les espaces on fait des bibliothèques on met la chaîne sonifil la télé comment on les loge en fonction de notre vécu à l'intérieur donc voilà dans la structure il y a cette sorte de lutte entre les deux pas toujours évidentes si on peut dire dimensions l'enveloppe comment on va vivre à l'intérieur qu'est-ce qui va permettre à déployer un peu de vécu et à être bien c'est ça la notion d'enveloppe et puis bien sûr et puis sécurité bien sûr et toutes les questions plus scientifiques sur le bâti mais en même temps qu'est-ce qui est vu de l'extérieur et ça c'est vraiment des coupures dans le temps parce que les maisons d'aujourd'hui ou de ces dernières années ne sont pas celles des années 60 70 etc les bâtiments etc et puis quand on va à New York ou à Shanghai on voit autre chose par rapport à ces sculptures dans l'espace qui coupent les temps voilà c'est ça un peu quelques réflexions autour de de votre exposé merci beaucoup alors est-ce que Pablo vous pourriez vous associez oui bien sûr je veux rebondir ça évoque pour moi au moins deux choses c'est une sorte de d'abord le hiatus ou le combat et c'est aussi une autre partie du bouquin de Robert Venturi du combat qu'il y a toujours entre l'intérieur et l'extérieur dans un bâtiment en fait le bâtiment et la peau du bâtiment elle est là pour satisfaire à la fois des intentions assez générales sur ce que le bâtiment veut dire à l'extérieur et s'accommoder d'impératifs internes qui sont souvent souvent antagonistes et donc tout l'art de l'architecture c'est d'essayer de faire coïncider les deux et tout un pan d'ailleurs de l'architecture moderne et de Corbusier par exemple ont tenté de se défaire de ça de cette obligation du tout et de au contraire et même Venturi a poussé la logique hyper loin en invoquant la notion de hangar décoré c'est à dire que donc il oppose un bâtiment où l'intérieur et l'extérieur sont fondus et il prend comme représentation de ça un restaurant où on mange du canard et qu'il y a une forme de canard à Las Vegas critique de la modernité puisque donc fonctionnalisme poussé à son extrême si t'es un restaurant où on mange du canard il y a pourquoi pas raison que pour exprimer sa fonction il ressemble à un canard et il oppose à ça parce qu'il estime que entre autres les impératifs techniques sont tellement compliqués aujourd'hui et peut-être mais là j'en cible sur ce qui viendra après une sorte de nécessité d'indifférenciation de l'architecture pour qu'elle puisse servir à plein de trucs différents je reviendrai sur c'était le deuxième aspect que je voulais évoquer et donc lui il oppose à ce canard le hangar décoré c'est à dire que le hangar satisfait les besoins internes en quelque sorte du bâtiment et on applique à ça une décoration et il tire cet enseignement de l'analyse qu'il fait de Las Vegas donc du strip de Las Vegas donc à Las Vegas vous avez la rue et à l'époque c'était dans les années 60 la rue c'est l'ancienne aujourd'hui rue le strip de Las Vegas et il avait fait une analyse raisonnée avec ses étudiants d'Harvard où il avait en bagnole entre autres c'était d'ailleurs quand on parle des outils ce que les outils disent ou permettent de voir et bien en faisant cette balade non pas à pied mais en la faisant en bagnole il a vu des choses à une autre vitesse il a vu autre chose que s'il avait fait la visite du strip à pied et donc posant une caméra sur sa voiture il a vu à la fois plus et moins de choses qu'en faisant la visite comme on l'aurait fait avant en faisant des petits croquis et compagnie et donc il voit il analyse de manière systématique tous les casinos et il voit là derrière apparaître cette théorie de alors c'est pour lui l'enseignement de Las Vegas le bouquin c'est un des deuxièmes bouquins de Robert Venturi et sous titre la symbolique oubliée de la forme architecturale ça c'est aussi dans les années 60 le livre parait en 72 mais cette étude est faite avant et donc après que de nouveau le 20ème siècle ait dit qu'il fallait tuer la symbolique architecturale qu'il fallait tuer la forme et bien il postmodernisme remet ça sur la table et puis donc le deuxième aspect c'est la question de l'indétermination ou de la détermination de l'architecture en fait on se rend compte que les bâtiments les plus déterminés si vous regardez dans l'histoire de l'architecture des bâtiments qui avaient une vocation une fonction hyper précise vivent finalement pas mal des transformations et que prétendre à une sorte d'indifférenciation qui fait qu'on fait un bâtiment qui doit pouvoir servir à tout et à n'importe quoi c'est peut-être pas une aide ni à la conception ni à la transformation elle-même c'est-à-dire que vous avez des palais italiens qui étaient d'une vocation hyper hyper pointue qui n'ont plus du tout cette fonction et bien on parvient à les transformer très bien alors que leur fonction initiale contraignait très fort l'espace donc la taille des pièces la manière dont les pièces étaient mises les unes par rapport aux autres et donc une question là quand même fondamentale pour l'architecture de différenciation indifférenciation et peut-être pour revenir à la question de l'intérieur et l'extérieur qui est vraiment l'enjeu un des enjeux principaux d'un projet architecturel je ne sais pas si je réponds merci beaucoup alors nous allons passer la parole à la salle donc les questions peuvent venir voilà alors je vous demanderai de vous présenter juste de dire votre nom et vos qualités peut-être voilà ici c'est Arlette Lecoq qui est notre collègue Arlette Lecoq je suis la secrétaire scientifique de la société et donc merci beaucoup merci pour les ouvertures que vous que vous nous amenez et alors j'ai deux petites choses à dire j'étais très sensible à la constitution de la forme ce que vous en avez dit et comme on est là pour dialoguer entre architecture et psychanalyse je me disais que les coupes les schémas alors beaucoup d'aspects visuels évidemment chez vous les angles de vue les maquettes l'extérieur l'intérieur enfin tout cela fait qu'on voit se complexifier au fur et à mesure et de façon processuelle la construction proposée et je me dis que nous avons nous d'une façon peut-être différente mais aussi dans le travail analytique on découvre aussi par le transfert par ce qui est intra-psychique par ce qui est traumatique par ce qui est interrelationnel petit à petit ça prend diverses facettes diverses formes et on voit aussi la personne qui se représente au fur et à mesure différemment et je trouve que ces deux aspects là enfin m'apparaissaient et je trouvais ça assez intéressant le deuxième point c'est peut-être par rapport à la notion d'enveloppe la notion d'enveloppe qui est évidemment je dirais évidente peut-être à la fois pour le psychanalyste mais pour l'architecte aussi et je pensais à une personne je ne raconte pas très longuement mais une personne qui est une dame sursaturée au niveau du fonctionnement cognitif du fonctionnement j'ai envie de dire plutôt plus mental que psychique presque et c'est une personne qui a des responsabilités extrêmement grandes qu'elle assume avec beaucoup 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 de succès mais qui n'a aucun repos intérieur et c'est à un point tel qu'elle vient de de quitter son compagnon je pense essentiellement pour cette raison là je crois qu'elle n'arrive pas à avoir une enveloppe dès qu'elle est en présence et dès qu'elle vit avec quelqu'un elle vient d'acheter une maison et ça fait 15 jours qu'elle est dans la maison et bien je vous assure elle s'y attendait un petit peu elle est là maintenant déposée dans sa maison et son espace psychique est en train de s'ouvrir ça en est presque phénoménal voilà je trouve que ça illustre un petit peu ce que je pensais dire ah oui Despina Naziri la belge de non la grecque de la société belle de psychanalyse c'est bien ça te barre bien c'est beau aussi ah oui j'aurais à méditer bon alors l'intervention d'Arlette je pense que c'est dans la ligne directe de mon association ce que je voulais dire c'est que je suis étonnée moi-même comment c'est assez récent j'ai remarqué que j'utilise la maison comme outil de travail avec mes patients évidemment quand les patients racontent dans leurs rêves la maison c'est une évidence d'enseignes d'après l'interprétation des symboles mais avec des patients grecs qui viennent qui viennent chez moi parce que je parle grec et pas parce que je suis psychanalyste je remarquais qu'utiliser prendre l'élément quand ils parlent de leur maison la maison qu'ils veulent acheter qu'ils veulent pas qu'avec les patients grecs évidemment l'autre jour cette semaine c'était la patiente belge qui depuis je sais pas moi elle n'arrive pas à s'installer dans une maison comme disait Arlette la maison de coeur comme elle dit c'est la maison de son ex-compagnon dans lequel elle aime bien vivre mais qu'elle n'a voulu jamais acheter avec lui quand ils étaient ensemble et puis la maison qu'elle a héritée de sa mère et ce va et vient tout le temps bon bref alors je trouve que c'est extrêmement héristique de voilà d'expliquer un peu voilà à mes patients peut-être qu'ils sont non je dirais même pas qu'ils soient étonnés quand je leur dis écoutez on va parler maintenant de leur maison je donne une brève explication à quoi ça peut servir et ils sont extrêmement intéressés ils s'accrochent et de là on peut faire pas mal d'associations parce que dans cet objectif disons de ma part de faire le lien avec leur monde interne voilà merci Despina une autre question oui Jacqueline Jacqueline Godefrain Jacqueline Godefrain pardon une de nos collègues j'ai envie de relancer de mettre un peu d'explosif dans ce qui se passe ici et peut-être donner le point de vue du psychanalyste et je ne sais pas vous éclairer mais peut-être vous donner un éclairage sur ce que vous pouvez à certains moments comment dire gérer ou ne pas gérer vous avez raconté cette merveilleuse histoire de cet architecte qui construit pour sa mère pour sa mère s'il vous plaît et qui construit j'ai compris un lieu où il y a qui se rencontre un escalier un âtre je veux et qui se rentre dedans alors moi je reconnais que c'est le point de vue du psychanalyste alors c'est ce que nous appelons une scène primitive et donc simplement je vous transmets l'idée que vous gérez à certains moments des explosifs inconscients psychanalytiques dans vos constructions architecturales merci pour votre exposé c'était tout à fait passionnant merci Jacqueline est-ce que je peux encore présenter une image oui sûrement pour répondre à cette question là parce qu'il y a des photos d'architecture j'ai encore la main sur l'ordi attends comment je peux est-ce que je peux encore juste projeter une image qui vaut vraiment de l'or et qui ait une réponse mais directe à ça est-ce que j'ai encore la main là-dessus vous la voyez celle-ci et c'est sa mère qui met dans l'axe donc c'est toute une digression donc je vous dis c'est le post-modernisme et donc après qu'on ait voulu des maisons sans toit pendant 50 ans on remet un toit il fait des références donc il fait des références à l'histoire de l'architecture en faisant que cette maison elle est à la fois petite et à la fois grande qu'elle pète un peu plus haut que son cul enfin bon et toujours est-il que cette petite maison une des photos les plus célèbres c'est puisque c'est la maison pour sa mère c'est la maison c'est la maman qui est mise dans l'axe et l'axe et le retour de l'axe est vraiment un moment significatif dans cette histoire de l'architecture du XXe siècle et voilà Tipa qui vient mettre sa maman dans l'axe de la maison après que les autres se soient battus là derrière donc voilà c'est un prix un peu de temps je suis désolé mais je trouve que ça vaut la peine c'est quand même un must merci beaucoup Pablo pour cet exposé alors ce qui m'a étonné c'est alors d'une part tu défends beaucoup l'image oui mais la sensation et la sensation notamment par rapport à la question de l'ambiance parce que la question de l'ambiance elle me paraît en architecture quand même assez essentielle et en même temps c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisable qui est presque indéfinissable et donc or l'ambiance alors je veux dire la maison qui est en transformation quelle était l'ambiance dans cette maison parce que je pense qu'en la visitant on sent quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'image qui est d'un autre niveau et que questionner les habitants par exemple par rapport à ce qu'on ressent de l'ambiance peut être intéressant j'imagine par rapport aux transformations qu'on pense pouvoir apporter et je ferai le lien entre cette question de l'ambiance et la question de la transformabilité c'est à dire que tu dis et ça c'est vraiment intéressant je trouve que c'est les maisons ou les bâtiments plutôt qui ont une intention fonctionnelle la plus précise en tout cas que quand elles ont une intention très très précise elles peuvent être justement beaucoup plus adaptables à d'autres fonctions que quelque chose qui serait supposé avoir une fonction d'indétermination qu'on décide au départ mais qu'est-ce que c'est qu'une indétermination qu'on décide pour moi ce n'est pas une indétermination puisqu'on la décide donc l'indétermination à mon avis on ne la décide pas elle s'impose d'elle-même et je la rapprocherai de ce qu'on appelle dans notre domaine l'espace transitionnel toute cette fonction-là qui est justement entre dedans et dehors ni dedans ni dehors dedans et dehors et que je pense qu'il y a là un pont peut-être à faire entre nos métiers mais donc tu confirmes effectivement que je n'ai pas répondu à tes attentes sur ce que pouvait avoir comme lien vraiment au corporel l'architecture et le psychanalyse mais je vous avoue je n'ai pas osé parce que c'est trop trop compliqué trop peu je trouve d'ailleurs étudié peut constituer cette idée de l'influence aussi que l'architecture a sur les gens et des choses comme ça et quand tu parles alors que c'est fondamental et c'est d'ailleurs aussi pour ça que moi je disais tout à l'heure enfin tu disais la biographie mais je milite pour que les gens tout le monde soit plus attentif d'abord à l'architecture et pas à la grande architecture soit plus attentif à l'espace à l'architecture aux ambiances et l'ambiance c'est fait de beaucoup de choses c'est fait par exemple aussi des dimensionnements et quand tu parles de l'entre-deux tu vois de l'intérieur extérieur du seuil toute une série comme ça d'éléments qui témoignent de la vocation ok l'architecture c'est fait pour protéger mais c'est quand même aussi le véhicule d'éléments symboliques hyper puissants et qui sont de tous ordres enfin de symboliques à la fois personnelles de symboliques familiales de symboliques sociétales et donc il y a comment je dirais c'est un art de la mise en scène et donc effectivement entrer dans un bâtiment c'est rarement ou alors c'est vraiment très cru très juste une peau comme ça que tu pénètre il y a toujours quand même des choses un couloir tu parles d'ambiance un couloir de 110 cm de large ou un couloir de 130 cm de large c'est pas la même chose une pièce à 2 mètres 50 une pièce à 3 mètres ça n'est pas la même chose et bon c'est fait de mille de tellement de la couleur la lumière ici moi j'ai demandé tout à l'heure de pouvoir ouvrir les stores pour que vous puissiez voir les arcades et ces différentes strates du bâtiment dans lequel on est je pense que la plupart d'entre vous n'auraient pas fait attention à ça et je trouve que voilà tu vois avoir une perspective avoir de la lumière naturelle et donc c'est mille et une petites choses que l'on manipule nous architectes un peu sans le savoir on apprend d'ailleurs aussi de manière empirique il n'y a pas vraiment de cours de tout ça mais on mesure que pour entrer dans une on nous en parle c'est pour ça je parlais de neufaire tout à l'heure que pour entrer distribuer une salle comme celle-ci il convient d'avoir X centimètres pour satisfaire aux besoins d'évacuation pour les pompiers des trucs comme ça mais ça ne suffit pas ça ne suffit surtout pas et donc par exemple je pourrais critiquer le chambranle que vous avez là la poignée et tout ça participe de cette ambiance de l'impression que les choses nous font de la considération qu'on démontre à l'égard des autres et c'est ça aussi je trouve l'intérêt l'importance que l'architecture doit avoir et l'architecture et l'urbanisme c'est que ça doit et je ne comprends pas d'ailleurs comment les politiques ne se saisissent pas plus de ça pour montrer l'intérêt qu'on a les uns pour les autres le soin qu'on apporte aux uns et aux autres considérer qu'un appartement c'est uniquement deux chambres dans 70 mètres carrés qu'il y a une sorte de surefficacité fonctionnelle ou comptable comme ça ça ne suffit pas et tant que les gens ne se mobilisent pas pour considérer que l'architecture est quelque chose d'important pour tout le monde et pas que pour des gens qui ont du pognon pour les bâtiments publics d'importance et des choses comme ça et bien on ne changera pas l'attention que nous tous et les gens qui nous représentent et tout ce que vous voulez apportent au cadre dans lequel le cadre bâti dans lequel on vit et qui détermine radicalement notre qualité de vie notre plaisir notre bonheur et donc et c'est pas c'est pas du fric c'est juste faire un peu attention et donc c'est pour ça que j'ai pas du tout voulu explorer ou oser explorer cette question de l'influence que pourrait avoir l'architecture sur la pichée des gens c'est inouï mais c'est passionnant et c'est tout le temps ça qu'on brasse évidemment oui merci beaucoup alors on va passer la parole à Christine France oui donc je suis psychanalyste de la société aussi pédopsychiatre et analyste enfant et donc enfin d'abord je vous remercie beaucoup pour votre exposé le plus qu'on vous écoute le plus d'associations cliniques qu'on a et moi je voulais intervenir pour les dessins d'enfants quand ils commencent à dessiner bon c'est en ils se développent psychiquement bien sûr mais ils construisent aussi une vision enfin du monde mais de leur corps et c'est très la première fois que les enfants dessinent des maisons c'est vraiment un visage deux yeux la bouche et puis on fait on fait attention à le toit s'il y a une cheminée s'il y a de la fumée qui sort où est la porte si la porte est fermée etc et c'est dans un autre moment de développement qui s'intéresse à l'intérieur qui commence à dessiner les rideaux et indiquer les différentes chambres donc c'est vraiment très passionnant de suivre ce développement dans des enfants en thérapie donc là je parle plutôt de développement normal mais on peut avoir beaucoup enfin on peut voir comment ça ne fonctionne pas ou ça ne se développe pas maintenant dans les analyses avec des adultes il y a aussi ou des thérapies il y a aussi des moments où des personnes qui enfin des personnes qui n'ont pas beaucoup de représentation psychique et donc qu'on doit les aider à se faire une connexion avec leur vie interne et là je trouve que les images de maisons ou de bâtiments parlent beaucoup je trouve que ça aide beaucoup je réalise que souvent je dis mais tiens si maintenant on voit une maison on fait autre chose dans la salle de bain on fait autre chose dans la cuisine on fait autre chose dans la cave etc ça leur aide souvent à faire une connexion avec différents différentes émotions différents souvenirs aussi et donc construire une maison à l'intérieur c'est un peu le travail qu'on fait encore juste une association si je peux il y a ce beau livre d'Italo Calvino les villes invisibles mais bon voilà vous voudriez réagir non mais effectivement moi je pense que je connais vraiment et c'est pour ça que je disais tout à l'heure d'ailleurs que c'était un peu ou pour certains qui me connaissent bien ça peut paraître incongru que je sois invité dans une journée consacrée à la psychanalyse mais bon je ne vais pas vous dire pourquoi mais je pense que c'est encore plus parfait que vous n'imaginez mais donc par contre effectivement moi je pense se libérer mais vous vos patients sur le dessin c'est peut-être aussi ça le fil conducteur ou à des associations donc de mobiliser de demander aux patients de prendre des images de référence de les expliquer de les associer entre elles et tout ça c'est peut-être un outil je suis peut-être naïf et con mais peut-être un outil de travail sur la dynamique familiale sur la position de quelqu'un dans la société je vous dis ces cartes psychogéographiques je trouve que c'est génial de se rendre compte qu'on est dans la même réalité mais en fait on n'est pas du tout dans la même réalité et comment faire apparaître ça pour que les gens je ne sais pas moi s'en rendent compte que vous voyez mieux ce qui se passe là enfin je trouve mais bon peut-être que vous le faites déjà et peut-être que c'est une question débile que je pose ou des propositions absurdes que je vous fais mais moi je trouve qu'il y a peut-être quand même un volant de possibilités supplémentaires ou en tout cas il y a un volant de possibilités merci on va devoir malheureusement arrêter pour le moment pour les questions et réponses mais nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui de nouveau comme vous disiez un peu d'autres voix et d'autres apports pour nous quand il s'agit de prendre forme c'est pas toujours simple et qu'on a un héritage on a la chance d'accueillir aujourd'hui une slameuse slameur belge hostile je cite comment elle se décrit burlesque tragique mais avant tout cathartique qui aborde les thèmes du féminisme des droits LGBTQIA+, des traumas intergénérationnels et de la santé mentale alors Clémence en flamme je vous cède la parole et elle va nous présenter les héritages ma mère m'a porté et moi je porte les pleurs de l'univers ils me viennent de ma mère je suis née à 6h06 à 7h où jour et nuit se confondent entre chienne et louve je n'ai à peine que mes cris mes larmes grondent au rythme de larmes qui viennent de l'origine du monde du fond des âges je suis née avec la rage mais j'ai grandi avec la domestication de cette fureur car quand on hérite d'une chatte on hérite aussi de la peur dans les gênes criblée de doute pas possible de prendre les rênes nous on obéit c'est tout alors comme ma mère avant moi je porte les rêves perdus les cauchemars invaincus les mères seules qui trébuchent et les sorcières au bûcher les bruits des bombes qui gardent éveillées ma grand-mère qui fuit cette guerre dans une carriole les doigts des pères et des frères associés au viol ces familles bien pensantes cette inceste et l'offensante étroitesse d'esprit tous ces traumas ils sont inscrits alors je porte des générations de femmes bafouées dans ma génétique et leurs filles m'ortenées nous sommes pathétiques à voir quand même le jour et croire devoir mériter chaque geste d'amour ces filles qui ont une place toute choisie qui vivent comme un gaspillage d'espace et parlent comme si elles avaient un temps un parti ces âmes coincées en mode survie car quand on hérite d'une chatte on hérite aussi de la peur dans les gênes criblées de doute pas possible de prendre les rênes nous on obéit c'est tout alors comme ma mère avant moi je porte cette arrière grand matrone qui a pondu treize gosses parce que le prêtre a dit Dieu le veut que ton mari t'engrosse fabriqué de bons chrétiens de bonnes épouses de bons crétins dont les égos se décousent assuré la reproduction pérenne d'enfants fabriqués par la haine avec cet utérus susine à fils soldat et héritier pour une mère dépossédée de sa maternité une mère morte d'épuisement c'est bête à mourir trébuchée sur le pavement mais le prêtre a dit le prêtre le prêtre a dit sois sage l'homme a dit sois bonne et mon père a dit tais-toi alors je porte dans un silence de mort les cauchemars les marées qui violent les bombes le temps un parti boum l'explosion les gosses maudits le doute la survie et puis treize générations de femmes coincées dans les veines treize générations de reines coincées dans la gorge et la rage qui me tapent les tempes faut pas que je commence à pleurer sinon c'est le monde que j'inonde je tremble faut pas que je commence à hurler sinon c'est l'univers qui tremble faut pas que je comprenne ma puissance sinon le roi te les tombe faut pas faut domestiquer la fureur domestiquer tous ces cris qui m'habitent ça se presse aux veines aux tempes à la gorge les voix de mes mères me précipitent au combat et toi là-bas je ne serai plus belle bonne ou sage je ne serai plus que rage je suis née dans un cri pour toutes ces femmes qui me portent aussi la matriarche patronne d'une pompe à essence qui portait déjà des bonbonnes dans les années 60 sa tante Marthe qui l'a sauvé des bombes en se faisant bouclier il y a aussi la mère que mon père veut oublier les jumelles perdues la modiste les rêves à charge de revanche et cette arrière grandante qui s'appelait blanche vierge immaculée ou succube elle qui a fait un fils seul un fils sans père a succédé à un empire d'amour plutôt que de plomb et de papier et puis ma mère qui n'a jamais autant trébuché qu'elle ne s'est relevée oui le roi a dit t'es toi petite mais je me mets à hurler et je suis grande je suis impératrice et je porte en moi toutes ces femmes là merci beaucoup alors nous allons interrompre maintenant et nous reprenons vous avez de quoi prendre un petit café pour un peu partager aussi tout ce qui vient de se passer et nous reprenons à 11h pour un petit café pour un petit café pour un petit café – Sous-titrage FR 2021